C'est sur Énergie et c'est avec un grand plaisir qu'on accueille Martin Petit, hein, Joseph? Bonjour! Bonjour! Oui! Avec Samy Ten Lefour! Tout, tout, tout! Quel poster! J'adore ton poster! Ah, merci beaucoup pour moi! C'est esthétiquement spécial, mais tellement efficace! Mais tu sais, Martin, que de nos nombreuses années de radio ensemble, Josée, en fait, la critique de ton show, c'était l'une des meilleures critiques que je l'ai entendu faire dans toute ma vie. Ah oui? C'est l'une des meilleures shows que j'ai jamais vu de ma vie, Whatever What, là. Ton show, excuse-moi. Whatever What? Ouais! Ben, t'es super fait. Pourquoi je peux t'en réagir parce que j'ai l'impression qu'on peut pas tomber ça? On peut pas tomber ça, ouais. Ça que je m'en irai. Je peux rajouter quelque chose? Quoi? Parce que, tu sais, ça fait son chemin. Quand tu vois Martin, tu ris, tu ris, tu ris. L'impression que tu t'entournes chez vous pis ça continue de germer dans ta tête. Pis là, tu te dis, attends, 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 est-ce que tu réfléchis? Ça parait pas, mais tu réfléchis. Il m'a-tu insulté un moment donné? Oui! Oui! C'est une insulte! Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de retenir tes gags. Oui. De dire, attendez, je vais vous raconter le gag que Martin fait de... Mais... C'est... Parce que ça coule tellement... Non, mais en général, de toute façon, tu te rappelles d'un show trois affaires maximum. Moi, oui. Moi, je pars de ce principe-là. Tu te rappelles de trois choses. C'est l'ambiance que tu te rappelles surtout. Ce qui est le fun avec mon show, parce que là, je reviens d'Habitibi, c'est que je suis vraiment tourné pis je rencontre beaucoup de monde après. Il n'y a jamais personne qui me parle du même moment dans le spectacle. Il n'y a personne qui me dit, ah, quand tu fais ta l'affaire, parce que tu t'habitues quand tu as des rendez-vous dans un show, là, tu te dis, bon, ils vont encore me parler de ça. Non, là, tu as bien des rendez-vous différents. Parce que c'est chacun des tabous personnels des gens. Si des gens ont des tabous, mettons, par rapport à leur corps, leur famille, il y a des affaires qui sortent. C'est bien intime. Oui, parce que, Martin, il faut expliquer que ton show traite essentiellement des tabous. Exactement. Par exemple, je rencontre une fille qui est en bas à la même garderie, sa fille est là, pis elle vient de me dire, elle a vu le show, pis elle a dit, ah, j'irais que mon show a des tabous, il y a trois places, là. Pis elle vient de me le dire, pis j'ai vu dans ses yeux que si elle me le disait, elle allait, comme, m'avouer des affaires sur celui... Et là, en fait, je peux pas te les dire, malheureusement. Pas non. Là, elle a vu, oui, c'était trop impliquant. Si elle me disait, c'était quoi? Mais toi? J'ai vu dans ses yeux qu'on aurait plus la même relation de garderie. Que dans ses yeux que tu te sentiras obligé, toi, d'enlever tes enfants de toi. Il y a des gens, moi, je pense, par exemple, à, mettons, mon père. Voyant Martin de ce qu'il a pu faire dans sa carrière, je suis sûr, sûr, sûr que mon père pense que Martin est un peu intello. Ce qui est peut-être le cas dans certaines affaires, mais pas dans le show, pas en humour, mais... Non, pas en humour. T'es un peu brillant, pis qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas que ta faute. Non, mais j'aime ça, j'aime ça écrire des affaires. J'aime ça chercher du sérieux, du niaiseux dans du sérieux. C'est que la fois, je vois là, mais je suis un intellectuel raté, là. Exactement. Oui, oui, t'es un intellectuel accessible. Et c'est ce que je veux dire de ce show-là. C'est parce que je veux enlever le tabou d'un Martin, peut-être que tu vas pas te sentir impliqué dans la game, c'est pas le cas, mais pas du tout. Non, non, c'est ça. Ce show-là, c'est grand public. Si vous voulez découvrir Martin Petit, c'est le show, allez voir. Je pense que c'est mon meilleur show à vivre. Ah oui, oui, oui. Ah oui, revenez les mains vides! Ah t'es fin! Je suis un nouveau sur Twitter. Un nouveau tweet? Je suis un nouveau tweet, et je trouve que ça me décrit très bien. Alors, j'ai fouillé dans mes Twitter, pour inciter peut-être les auditeurs à s'inscrire à mon Twitter. Alors, voici ce que vous avez raté avec, si vous étiez pas inscrit sur mon Twitter. C'est des petites phrases, c'est un grand caractère, c'est pas des romans, donc... Les meilleurs de l'année, là. C'est des réflexions. C'est mes meilleurs de l'année. Littérature. Je l'ai faite en... Littérature? Ben j'essaie, comme ils vont des chants, de sortir. Ils vont des chants, ah, on veut pas le savoir, on veut le voir. Je suis à la recherche d'une phrase qui marquerait ma carrière. On se disait, Martin Petit a dit ça. J'ai pas encore trouvé. Ça s'en vient, je le sens. Ben je travaille. En tout cas, j'ai ceci. Inscrire sa famille dans une télé-réalité est désormais un nouvel indice pour la détection précoce de la démence. J'ai écrit ça au début, là. J'attends quand... T'étais aborodé. T'as trop de mots. Je parlais du moi. Oui, mais c'était beaucoup. Ça a été repris dans sa journée, malheureusement. Oui? Oui. Être un artiste, c'est parfois admettre que ce qu'on a fait le meilleur dans la journée, c'est un hot chicken. Et c'est une histoire vraie. Ah oui? C'était vraiment mon sentiment. C'est ta journée. J'avais écrit de la boîte toute la journée, mais j'avais fait un très bon hot chicken. C'est de l'autre? Politique municipale, évidemment, j'habite à Laval. Donc ça m'inspire. Le maire de Laval, un homme décidément bien enveloppé. Une réflexion du jour. Oh, un bon! Nouveau slogan de la ville de Laval que je propose. À Laval, le maire nie et le public l'avale. Oh! Oui. Ah bon? Et une idée de quiz, animée par Tony Accurso et le maire de Laval. Le yacht ou l'enveloppe. Ah! Le potentiel ne m'a pas manqué. Le banquier dimanche prochain, c'est tous les maires de la couronne nord qui tiennent des valises. Ah! Ah! On a une thématique! Et anecdotes! Dans la littérale anecdotes, et ça c'est des anecdotes vraies. Il y a un humoriste que je n'aimerais pas, qui est allé voir mon show. Et il m'a donné le commentaire suivant. Et c'est le seul commentaire négatif que j'ai eu à date sur mon show. Ok. Je vais essayer de trouver l'humoriste après. Ok. C'est un humoriste de la Renève. Ah! Ça va être dur. C'est dangereux. Je dis un mot. Faut qu'on. Ça se peut que tu le reconnaisses. J'ai un seul commentaire négatif sur ton show. Il dit... On ne dit pas Lindsay Lohan. On dit Lindsay Logan. Et en plus, il est dans le show. Et voilà. C'est le seul commentaire négatif. C'est un anecdotiste. Non, c'est François Bellefeuille que je salue. Et l'anecdote vraie pendant mon show. Et ça, ça m'est arrivé pour vrai. Super anecdote. Tu sais quand t'improvises un peu avec ta salle? Je sais ce que c'est. Je suis revenu de mon show et j'ai marqué ça sur mon Twitter ce soir-là. Cool! C'est la première fois... Je me cite moi-même en show. Cool! C'est la première fois que j'ai trois femmes enceintes en avant. J'avais raison. À 66%. Oh non! Il y en a une qui était pas enceinte! Non! Oui! Non! Exactement. Non! Je suis tout content! Non! Je commence la deuxième partie et je dis... Oh wow! C'est cool! Oh non! Trois femmes enceintes en avant! Ça, il ne faut jamais jouer à ça! Mais je le sais! Mais il était trois! T'es une Silone là-dedans qui boit de la bière, c'est juste un pot de bière! Il était trois et il y avait toutes les mains sur la levante! Il y avait la même position! C'est les triplets! Et les trois à l'étel? Il y en a peut-être une qui était morte! Non! Non mais celle dans le milieu! Non mais celle dans le milieu! Qui aurait pu jouer! Qui aurait pu faire! Ah fuck! Je laisse ça aller! Non non! Non! Pas moi! Oh! Elle te l'a dit! La salle m'a regardé en voulant dire... T'as un fret, ça arrive! La salle a fait... J'ai rien à voir là-dedans! C'est toi le petit qui dans la merde! C'est ça! T'as entendu Josée Gaudet! Oui!